Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je vous partage des astuces pour faire des rénovations payantes. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseur immobilier, fondatrice du programme IMO Réussite. Et oui, aujourd'hui, je vous parle des rénovations payantes parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Qu'est-ce que je devrais rénover? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans mes immeubles pour améliorer mes appartements? Donc, évidemment, la réponse est oui, mais pas à tout prix et pas n'importe quel type de rénovation. Donc, premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est assurez-vous si vous décidez, prenons des exemples concrets. Si vous dites, moi, je refais une cuisine dans un appartement ou une salle de bain. Premièrement, faites plusieurs, faites faire plusieurs soumissions parce que vous allez voir, des fois, les prix peuvent varier incroyablement. Donc, moi, dans les dernières années, j'ai refait faire certaines cuisines et des fois, je pouvais avoir des soumissions qui allaient de 7 000 à 15 000 $. Tu sais, c'est la même cuisine. C'est le même nombre d'armoires. Puis, il y en a un qui me charge 15 000, puis l'autre 5 000. Bon, vous allez dire, les matériaux différaient un peu, mais quand même. Alors, la question souvent qu'on va se poser, c'est est-ce que réellement je veux mettre une cuisine hyper haut de gamme dans un appartement qui va être pour louer? Alors, ça, c'est des bonnes questions à se poser. Moi, ce n'est pas nécessairement des choses que je fais. Donc, je ne vais pas nécessairement dans le plus bas de gamme non plus, mais il faut toujours aussi s'assurer que la rénovation qu'on va faire, je vais être capable ensuite de la récupérer éventuellement en haussant le prix du loyer ou en augmentant évidemment si, exemple, le locataire s'en va, que je rénove au complet le logement. Bien, je vais m'assurer que je vais ensuite pouvoir positionner ce logement-là plus cher sur le marché. Donc, ça, c'est bien, bien, bien important. Comparer, négocier avec les différents fournisseurs. Deuxièmement, bien, c'est ça, négocier. Parce que vous allez voir entre, puis là, je reprends mon exemple de cuisine, entre 7 000 et 15 000, on parle toujours d'une cuisine. Oui, les matériaux peuvent varier, mais une chose est sûre. Moi, souvent, je vais aller au soumissionnaire qui est au centre. Je vais évidemment essayer de le négocier. Donc, s'il me dit, écoute, c'est 10 000 $, je vais justement m'asseoir avec lui pour voir, est-ce que c'est vraiment le meilleur prix que tu peux me faire? Alors, des fois, si je fais faire plusieurs cuisines, je vais essayer de négocier une économie d'échelle. Donc, écoute, si je t'en fais faire trois dans la prochaine année, tu peux-tu me faire un prix plus intéressant? Donc, bien, bien, bien important. Souvent, les gens n'osent pas négocier. Je ne sais pas pourquoi. On a souvent la croyance qu'on va déranger. On se dit, ça va déranger l'autre. Regardez, là, c'est votre argent. Puis, si vous pouvez sauver 1 000, 1 500 euros ou 1 500 $, bien, c'est de l'argent qui est dans vos poches. Troisièmement, assurez-vous d'avoir des références. Donc, si vous arrêtez votre choix sur un soumissionnaire parce que le prix vous convient, le type de travaux qu'il vous a promis, vous avez vu ce qu'il fait, assurez-vous quand même de demander des références. Dites, écoute, j'aimerais ça que tu me donnes le nom de deux ou trois de tes clients et appelez-les. OK? Posez des questions. Est-ce qu'ils ont été dans les temps? Est-ce qu'ils ont fait un bon travail? Est-ce qu'ils offrent un service après-vente aussi? Tu sais, parce que des fois, il y a des petits ajustements. Est-ce qu'ils vont revenir rapidement? Ou est-ce qu'un coût qui a été payé, là, « Oups! » On dirait que leur compagnie est fermée et croyez-moi, ça existe, surtout en rénovation. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir des références. Et quand vous trouvez des bons contracteurs, que ce soit un plombier, un électricien, quelqu'un qui refait des cuisines, quand vous avez quelqu'un de bon, développez une relation avec cette personne-là, réembauchez cette personne-là dans le futur. Moi, j'ai des équipes, moi j'appelle ça mon « dream team », mais j'ai des plombiers avec lesquels je fais affaire depuis des années, les mêmes électriciens, des personnes qui rénorment les logements qui sont bons et que d'année en année, on a bâti une relation qui fait que ces gens-là, je le sais, quand je leur donne un mandat, le prix est bon, j'ai pas besoin de demander des références parce que ça fait 5, 6, 10 ans qu'on fait affaire ensemble. Donc, évidemment, c'est très sécurisant. Finalement, quatrième conseil hyper important, « Mettez une clause pour que l'entrepreneur respecte son échéancier ». J'ai vu ça trop souvent. Exemple, encore, il y a quelques années, j'avais un logement qui se libérait au mois de juin. Donc, nous, ici au Québec, la plupart des locataires déménagent le 1er juillet. C'est un petit peu différent en Europe, mais ici, c'est beaucoup la norme. Donc, le locataire précédent m'avait dit « je vais quitter le 1er juin ». Moi, j'avais un mois pour faire les rénovations dans mon logement, c'était super. Et le gestionnaire qui travaille avec moi a engagé un nouveau fournisseur et ce fournisseur-là n'a pas respecté son échéancier. Donc, on a appris malheureusement à la dure. Ça fait en sorte que le nouveau locataire qui rentrait au 1er juillet a dû vivre quelques semaines dans les rénovations. On a dû lui faire une réduction de loyer. Donc, vous voyez, c'est des choses vraiment importantes. Donc, mettez une clause. Mettez une clause en disant « OK, tu t'engages à faire les travaux à l'intérieur de, par exemple, 14 jours ou 30 jours. Parfait. Si tu ne le respectes pas, tu vas avoir une pénalité. » Je vous le dis, quand ça touche à sa poche, s'il sait qu'il y a une pénalité, croyez-moi, il va vous passer en premier dans ses clients. Et c'est ça que vous voulez. On veut toujours être le client, le premier client à qui il va justement faire les travaux rapidement. Finalement, rénovation payante. Pour conclure, évidemment, des cuisines, des salles de bain, dans le cas des meubles à revenus, c'est toujours des rénovations importantes. Pourquoi? Parce que c'est des pièces clés. On s'entend aujourd'hui, des logements en tapis, je veux dire, ça ne se loue plus. Les gens ne veulent plus ça. En tout cas, de moins en moins, à moins que ce soit vraiment impeccable, les tapis soient propres, mais il faut dire les vraies choses. Donc, le revêtement aussi de plancher est super important. Donc, ça, c'est des types de rénovations que vous pouvez rentabiliser quand même assez rapidement. Évidemment, si vous aimez mes capsules, si vous aimez, si vous voulez en savoir plus en immobilier, ce que je vous propose, j'ai développé une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous donne plein de stratégies. Donc, c'est très simple pour y accéder. Simplement, cliquez ici. Vous pourrez entrer votre adresse e-mail et recevoir cette série de vidéos-là tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance, puis on se voit dans une prochaine capsule. Salut!